... Bonjour à tous, je m'appelle Ewen, et aujourd'hui on se retrouve au parc de la Tyrolienne à Meles. Je suis là pour vous parler d'un film, et ce film c'est Le Grand Bleu. Ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus, là où le ciel n'est plus qu'un souvenir, une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elles, rester avec elles pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. L'histoire commence sur une petite île paradisiaque au nord de l'Italie. En effet, le peuple là-bas est très proche de l'eau. Les enfants vont jouer sur la plage et vont chercher des petits cailloux. Des petits coquillages, en quelque sorte. Tout à coup, une rivalité débute entre un dénommé Jacques et un autre enfant dénommé Enzo. Ils commencent à aller chercher des petits trésors au fond de la mer. C'est-à-dire qu'ils font de l'apnée, de l'apnée libre. De l'apnée quoi. Oui, c'est ça exact, ils font de l'apnée. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils engraînent cette rivalité. Cherchant tous deux à aller de plus en plus profond, à faire des exploits de plus en plus extraordinaires. À dépasser les limites qui étaient préconçues par notre humanité, en quelque sorte. Donc les deux sont passionnés de mer. Ils y consacrent énormément de temps. Enzo est particulièrement compétitif. Jacques, lui, est plus rêveur. Il a une personnalité un peu plus réservée, un peu plus originale. Et donc il continue à s'entraîner et à repousser les limites humaines. Le grand bleu est un peu plus important. C'est un film particulièrement long. En effet, il y a énormément de mésaventures que le spectateur s'amuse à suivre entre les différents protagonistes. C'est-à-dire Johanna. La femme, pas la femme, mais en gros ils vont se rencontrer, ils vont se marier. Il faut que je vous parle de Johanna. C'est une fille particulièrement attrayante. qui rencontre Jacques dans le cadre d'une recherche sur le corps humain sous la glace. La scène où Johanna rencontre Jacques est assez originale, étant donné qu'aucun mot n'est prononcé. Et le spectateur a uniquement droit à la bande originale, mais également à un échange de regards très intense entre Jacques, qui revient d'une plongée sous la glace, et Johanna, qui arrive et qui ne connaît pas encore grand-chose à tout le milieu de la recherche. Enzo est une tête brûlée. Malgré le fait qu'il suit sa passion de plonger sous-marine, son âme de compétiteur l'oblige à chercher les aventures les plus extraordinaires. Le Grand Bleu est un film comique. En effet, Enzo est le principal protagoniste qui nous fait rire, ce qui est très appréciable et qui nous fait passer un bon moment en regardant le film. Sous-titrage ST' 501 Ce film nous fait rêver, en effet. Je l'aime parce que sa mélodie, ses musiques nous accompagnent tout le long du film et son doublé d'images et d'histoires extraordinaires. C'est un film qui ne ressemble pas aux autres. Il nous plonge dans son histoire à la manière d'un dauphin dans une piscine. En effet, ce chef-d'oeuvre a été réalisé par Luc Besson et les mélodies ont principalement été rites par Eric Serrat. J'ai voulu vous parler de ce film aujourd'hui parce que, à mon avis, c'est un film intemporel qui ne se soucie pas des problèmes actuels, mais des problèmes de l'homme en général. Peu importe l'époque dans laquelle nous nous trouvons, je pense que chacun d'entre nous peut se rattacher à ce film même si c'est un enfant, même si c'est une personne âgée ou un quarantenaire. Ce film réussit à rassembler les différentes générations. C'est donc, à mes yeux, un grand classique français. Et je voulais vous en faire part aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Ewen, nous étions au parc de la Tyrolienne Amelès. La prochaine fois, un autre invité viendra vous présenter son film. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501